Nous préparons donc la deuxième conférence sur les métiers de l'industrie avec un plateau assez riche. Donc nous avons Madame Léger, Madame Jouadi de l'UIMM, Monsieur Ardouin d'Ecreffry-Gernouf, Monsieur Tétrel de l'Abbé-Gruau et Madame Rousseau de l'EITA. Je vous passe la parole. Oui, bonjour, je m'appelle Claudia Jouadi, je suis chargée de mission à l'UIMM 22 sur un dispositif qui s'appelle l'Industrie Recrute en Bretagne. Bonjour, donc Alexandra Léger, chargée de mission également sur le même dispositif. Alors ce matin, nous allons vous présenter le secteur de l'industrie. Alors les grands secteurs présents en Bretagne, vous pouvez retrouver l'aéronautique, le spatial, l'automobile, le ferroviaire, la mécanique, navale et énergie renouvelable, l'électronique et les produits métalliques, tout ce qui est métallurgie. Alors des entreprises près de chez vous. En Bretagne, l'industrie est bien présente. Où que vous habitiez, vous avez forcément une industrie. Donc il est facile de postuler près de votre domicile. 92% des entreprises ont moins de 50 salariés. Et c'est dans ces entreprises que l'on recrute facilement. Dans l'industrie, on recrute à tout niveau de qualification, que ce soit du CAP au bac plus 5. Nous devions vous montrer ce matin une vidéo sur la construction d'un vélo. Et où sont présentés un certain nombre de métiers. Donc ces différents métiers, je vais vous les présenter. A savoir que ce sont des métiers qui sont dans l'industrie, qui sont en lien avec la conception, la recherche. Donc on va avoir des ingénieurs méthode. Ensuite, il va y avoir des métiers en lien avec la préparation, l'organisation. Ensuite, on va retrouver des métiers en lien avec la production, la réalisation. Ce sont des métiers tels que la soudure, la chaudronnerie et les techniciens de maintenance. Ensuite, on va retrouver des métiers en lien avec l'installation, la maintenance. Et tout ce qui est métier en lien avec les achats et la commercialisation. Et pour finir, sans oublier les métiers de la gestion, de l'administration et tous les métiers de la communication. On peut dire que dans l'industrie, en général, on retrouve à peu près 150 métiers. Alors c'est vrai que dans le domaine industriel, nous avons de nombreux métiers qui sont en tension. On peut citer par exemple le métier de chaudronnier, le métier de technicien de maintenance, tout ce qui va concerner la soudure. Donc nous avons un bon nombre de métiers qui peinent à recruter et à trouver des candidats. Pourquoi nous sommes aujourd'hui là pour vous parler de l'industrie ? Tout simplement parce que l'industrie, c'est un secteur d'activité où l'on recrute beaucoup. Il y a énormément de besoins en recrutement. On a plus de 250 000 offres à pourvoir par an. Nous avons des conditions, on va dire, assez attractives dans notre secteur d'activité. En général, les salaires sont en moyenne plus importants que le secteur du privé. La majorité de nos postes, on est à près de 85% de nos postes, sont à pourvoir en CDI. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer par l'intérim ou du CDD, mais les entreprises ont tendance à CDI-ser rapidement leurs candidats. De plus en plus de femmes également se tournent vers nos métiers industriels. Et l'industrie, c'est un secteur d'activité qui innove beaucoup. Donc on a toujours nos métiers qu'on va dire traditionnels, comme j'ai dit tout à l'heure, chaudronnier, technicien de maintenance, soudeur. Mais on voit apparaître également de nouveaux métiers, notamment des métiers de la cybersécurité. Les lignes de production sont de plus en plus connectées, donc il faut maintenant aller protéger notre système de production. Sur nos métiers d'industriel et notamment de la métallurgie, on est sur des métiers qui sont globalement des métiers qualifiés. Donc il faut la plupart du temps passer par la casse formation. Donc vous pouvez vous former à la fois via la formation continue ou via l'alternance. L'UMM dispose d'un pôle formation, UMM, présent sur toute la Bretagne. Nous avons sept sites en Bretagne et nous concernant sur les Côtes d'Armor, le site est basé à Plérin. Nous proposons un certain nombre de formations vraiment pour être utile au maximum d'entreprises industrielles. Donc on va aller proposer un panel de formations qui va très bien sur tout ce qui va être travaux des matériaux, tout ce qui va être maintenance, la performance industrielle et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les nouveaux métiers, sur l'industrie connectée. Vous avez sans doute peut-être entendu parler de l'industrie 4.0. Toutes ces formations, comme je l'ai dit, sont aussi proposées dans le cadre de l'alternance. Donc vous pouvez retrouver en fait sur tous les items les formations proposées en alternance. Et ce qu'on disait tout à l'heure à la précédente conférence, c'est que l'alternance s'adresse à tous. Des adultes, bien évidemment, enfin adultes au-delà de 26 ans, on peut très bien signer un contrat de professionnalisation. Tout à fait. Vous pouvez également vous former dans le cadre de la formation continue. Donc sur le site de Plérin, six formations sont proposées à destination des demandeurs d'emploi et financées par la région Bretagne. Donc on peut retrouver les formations en technicien de maintenance et technicienne de maintenance. Toutes ces postes se déclinent aussi au féminin. Des formations de frigoristes. Des formations en automatisme et informatique industrielle, excusez-moi. Tout ce qui va être chaudronnerie, soudure. Et nouvellement, depuis cette année, la formation en peinture industrielle. Depuis trois ans maintenant, nous proposons également une formation à destination des femmes. La formation s'appelle Industrielle-le. C'est une formation d'une durée de trois mois qui permet aux femmes de s'essayer au métier industriel. Donc c'est une vraie réussite puisque la plupart de ces femmes ont décidé de se professionnaliser sur nos métiers de la métallurgie. Pour toute information, n'hésitez pas à consulter le site du pôle formation formation-industrie.bz.h.pl Vous pouvez également venir visiter nos plateaux techniques lors des mardis de l'industrie. Donc un mardi par mois, nous vous proposons de visiter nos plateaux. La prochaine date sera le 15 juin à partir de 9h30. Et nous sommes également en porte ouverte le samedi 19 juin. Donc aussi bien sur l'alternance que sur la formation continue. Vous pouvez également vous former sur nos métiers au Greta, donc sur les différents lycées du département. Sur Guingamp, vous pouvez vous former sur la conduite de ligne et la soudure. Sur Saint-Brieuc, une formation en usinage. Sur Dinant, une formation de frigoriste. Et enfin sur l'Oudeac, une formation en maintenance avec une option éolienne. Si vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires sur l'alternance, nous avons mis à disposition un numéro vert. Pour toute question, vous serez renseigné par un des conseillers ou une des conseillères du pôle formation. Enfin, nous avons également à notre disposition un job board qui est dédié au métier de la métallurgie. Donc n'hésitez pas à le consulter. C'est www.l'industrie-recruite.fr où vous pouvez retrouver un très grand nombre d'offres d'emploi. Vous pouvez également laisser votre candidature sur la CVTech. Et si vous le souhaitez, il y a beaucoup de fiches de poste à votre disposition qui vous permettent de connaître davantage nos métiers industriels, de vous renseigner sur tel ou tel métier, avec des liens qui sont très bien faits sur l'Observatoire de la métallurgie où il y a un petit peu plus de détails sur les métiers en question. Donc voilà, nous voulions vous tracer assez rapidement ce que c'est l'industrie avec de nombreux postes et de nombreuses possibilités d'évolution. Nous allons passer à M. Ardouin, de la crêperie Jarnouf. Alors bonjour, moi c'est Hugo Ardouin, assistant ressources humaines à la crêperie Jarnouf. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter la crêperie Jarnouf. Alors nous, à la crêperie Jarnouf, on fabrique des galettes traditionnelles, des crêpes traditionnelles, des galettes garnies, des mini crêpes et des pancakes. Et de temps en temps aussi des blinis pour les fêtes. Alors on distribue dans les grandes enseignes de grande distribution. Donc notre plus gros client, c'est Carrefour, Auchan, System U. Et puis sinon, nos plus petits clients, ça peut être Monoprix, Leclerc, Leader Price. Alors on distribue dans toute la France et aussi à l'étranger comme l'Italie ou Luxembourg. Alors, je vais vous présenter un peu l'histoire de la crêperie Jarnouf. Elle a été créée en 1982 par Bernard Jarnouf dans son garage avec trois salariés. Et puis depuis, l'entreprise s'est développée en aménageant un nouveau site de production à l'emballe en 1999. On a eu une adhésion à Produit en Bretagne en 2013. Et puis un nouveau logo en 2017. En 2020, on a compté un chiffre d'affaires de 20,5 millions d'euros. Et puis en 1982, on était à trois salariés. Et puis en 2020, on a compté 137 salariés et 7000 m² de surface de site. Donc depuis 1999, le site de production s'est agrandi. Au sujet des produits, on a des certifications. Donc on a des produits bio, agri-éthique France et bleu-blanc-cœur. Et puis au niveau de la qualité, on a l'IFS qui permet de distribuer en grande surface. Alors au sujet des postes, nous on recrute surtout en production. Donc des agents de production et des agents de conditionnement. Donc je vais vous expliquer un peu à quoi consistent ces postes. Alors pour agents de production, c'est la mise en barquette où on s'achète des crêpes et galettes. Des pliages et des galettes et des crêpes. Et sinon, il y a le garnissage des crêpes et des galettes. Après au niveau des conditions de travail, c'est de la production. Donc c'est toujours debout dans le froid entre 0 et 4 degrés. C'est statique et avec des gestes répétitifs. Donc au sujet du conditionnement, c'est la mise en carton des produits. C'est de l'étiquetage, la vérification des produits s'ils sont bien conformes à la sortie du conditionnement. Clôturer des palettes, le port de charge. Donc il faut porter les cartons. Et le transport de palettes. Et au niveau des conditions de travail, on est similaire aux postes d'agent de production. Donc là, c'est ce qui concerne du coup plus des postes pour du long terme. Et aussi, on peut prendre des saisonniers en étudiant. Au niveau des horaires pour ces postes, on travaille sur du 2x8. Donc l'équipe du matin, c'est 5h-midi. Et l'équipe d'après-midi, midi-19h lorsqu'on est en 35h. Donc en ce moment, on est plus en 39h par rapport à l'exigence de la production. Donc c'est 5h-13h et 13h-21h. Donc ça change toutes les semaines. C'est une semaine sur deux. Au niveau de la pause, on a 20 minutes de pause par jour. Elle est payée et comprise dans le temps de travail. Et puis le petit avantage en fin de semaine, c'est qu'on a trois ans vendus offerts le vendredi, ce qui permet de goûter les produits qu'on fabrique tout au long de la semaine. Alors le profil qu'on recherche plus pour ces postes-là, c'est des personnes qui sont disponibles sur du long terme. Donc on propose tout d'abord un CDD. Et puis si tout se passe bien, on propose un CDI par la suite. Donc sinon, on peut prendre des étudiants. Donc c'est pendant les vacances scolaires, donc l'été et les petites vacances scolaires aussi. Au niveau de la qualité des candidats, on aime bien les candidats rigoureux, dynamiques et motivés et respectués. On accepte les débutants, bien sûr. Et puis de préférence, on aime bien aussi l'expérience en agroalimentaire. Donc c'est pour postuler, on a un site internet qui est varnardjarnoucrépier.com. Donc là, vous allez retrouver une rubrique recrutement. Donc là, vous avez toutes nos offres et les candidatures spontanées. Donc en ce moment, par exemple, on a le poste d'agent de production qui est en recherche constante d'agent de production, que le besoin de production est toujours exigeant. Donc il faut juste aller sur cette rubrique et nous envoyer votre candidature via ce site avec votre CV. Et voilà, vous avez un formulaire à remplir et juste à déposer votre CV. Sinon, au niveau des offres, on recherche aussi des postes un peu plus qualifiés. Donc en ce moment, on a assistant de production. Donc c'est une personne qui est le bras droit du responsable de production. Donc il faut un peu d'expérience en production. Sinon, au monde des crêpes, on a un besoin de charistes et de préparateurs de commandes. Donc là aussi, préparation de commandes, il faut un cassesse, je ne sais plus lequel. Et le 1, peut-être, je ne sais plus. Et voilà à peu près les offres qui sont en ligne. Donc voilà, tout se trouve sur le site internet et il faut nous envoyer vos candidatures. On attend vos candidatures. Au niveau, pour les recrutements d'agents de production, on organise des sessions de recrutement une après-midi par mois de temps en temps. Donc là, le fonctionnement, c'est que moi, je reçois les candidatures. Je reçois les candidatures et puis je fais une pré-qualification. Et ensuite, on fixe l'entretien ensemble pour cette session de recrutement. Très bien, merci. Donc c'est plus simple qu'on déroule et qu'on prenne vraiment les questions après. Donc, monsieur Tétrel, je vous laisse prendre ce micro. Bonjour, David Tétrel, je représente la société L'Abbé. Je suis responsable finance RH. Vous l'avez vu sur la petite vidéo, on a mis en lumière un poste sur lequel on recrute le poste de monteur de système mécanisé. Donc vous l'avez compris, on est carrossier. Notre métier, c'est d'étudier, concevoir, industrialiser, commercialiser des solutions de transport sur la base de véhicules utilitaires. On est filial du groupe Gruau. Le groupe Gruau, c'est un groupe familial qui est aujourd'hui présidé par Patrick Gruau. Patrick Gruau, c'est la cinquième génération à la tête du groupe familial. C'est un groupe qui a 130 ans. Pour la petite histoire, il est né en même temps que la Tour Eiffel en 1889. C'est un groupe qui a 16 implantations en France et en Europe et qui emploie aujourd'hui 1500 collaborateurs. Voilà, et qui est dans le monde de la carrosserie multispécialiste sur la base du véhicule utilitaire. C'est-à-dire que sur la base d'un véhicule utilitaire, on va faire tout un tas d'aménagements, des ambulances, des véhicules de police, de gendarmerie, d'ébène, des fourgons. L'abbé, on est filial du groupe Gruau depuis 20 ans, depuis 2001. Nous-mêmes sommes installés sur deux sites en Bretagne, le siège à Lambal et un établissement secondaire à Plétan. On emploie un peu plus de 200 collaborateurs et on sort à peu près 4500 fourgons de nos ateliers chaque année. Voilà. Nos produits, c'est ça. En fait, on reçoit des châssis de la part des constructeurs et notre métier chez l'abbé, c'est de faire l'aménagement arrière du véhicule. Donc, sur la base d'un châssis, on en fait un fourgon. Majoritairement, des véhicules de moins de 3,5 tonnes qui se conduisent avec un permis B, permis voiture, mais aussi des poids lourds. On fait aussi des véhicules dits ADR pour transporter des matières dangereuses et des véhicules spécifiques où on fait des aménagements intérieurs sur les véhicules. On a aussi une activité de décoration qui s'appelle T-Express, qui travaille sur la décoration de nos véhicules, mais pas que. Ils font aussi de la décoration sur de la synéditique urbaine, sur des façades de bâtiments. Donc, vous pouvez aller les consulter pour décorer votre entreprise, si vous le souhaitez. Je le disais à l'instant, 200 collaborateurs. On parlait de 150 métiers dans le domaine de l'industrie. Chez l'abbé, c'est un peu plus de 50 métiers. Et on recrute actuellement des monteurs de systèmes mécanisés. Donc ça, c'est la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. Donc, les monteurs du système mécanisé, ce sont des personnes qui vont faire de l'assemblage mécanique, notamment des ions élévateurs à l'arrière des véhicules. Donc, ça fait appel à des compétences de mécanique, d'hydraulique, d'électricité. Voilà. Donc, on cherche des personnes qui ont des compétences dans ce domaine. On réalise aussi des formations internes. On va organiser prochainement une formation qui se déroulera en septembre. Donc, on va faire une formation recrutement. Et cette formation durera 105 heures. Et à l'issue des 105 heures, vous serez certifié et vous serez en mesure de monter ce type d'équipement chez nous. On recrute également, toujours en production, des monteurs en carrosserie. Donc là, ce sont des personnes qui vont faire toujours de l'assemblage par collage, par riftage, par boulonnage. Donc, ça nécessite de connaître les outils de type perceuse, rifteuse, de savoir lire un plan, de se repérer dans l'espace, de savoir lire des nomenclatures. Donc, de la même façon, on organise des formations internes. On accepte les débutants. À partir du moment où il y a une connaissance minimum des outils manuels. On cherche également des peintres. Des peintres en carrosserie industrielle. On cherche également un chef d'équipe peinture. Et on cherche aussi, en ce moment, deux postes sur le commerce. Un responsable d'unité commerciale poids lourd. Et un poste de développeur des ventes. Voilà. Pour moi. D'accord. Et pour le recrutement, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut envoyer directement une candidature ? Effectivement. Sur votre site, on peut candidater ? Effectivement, on a un site. www.gru.com Sur le site, vous avez un portail spécifique pour postuler. Vous retrouverez l'adresse sur laquelle candidater. Elle est sur la vidéo, mais je ne l'ai pas en tête. Mais vous la retrouverez sur le site. Vous pouvez nous appeler aussi. Au 02 96 50 12 60. Voilà. Donc, mon nom, c'est Tetrel David. Voilà. N'hésitez pas à candidater, soit sur le site, soit par téléphone. D'accord. Et au niveau de ces postes-là, il y a quand même des prérequis en fonction des postes. Parce que les débutants formés peuvent postuler. Mais il faut quand même, même si pour la formation de septembre, par exemple, quelqu'un qui n'a pas de compétences mécaniques, hydrauliques, etc., peut quand même venir ? Oui. L'idée, effectivement, c'est de partir de zéro, en fait. Sur cette formation, on a déjà recruté des cuisiniers, des gens qui n'avaient aucune connaissance dans le domaine. Et on les a emmenés au bout de trois semaines, 105 heures de formation, à ces métiers-là. Donc, oui, c'est possible de partir de zéro. D'accord. Très bien. Merci, M. Tetrel. Eh bien, on va enchaîner, du coup, avec Mme Rousseau. Du coup, on démarre sur une vidéo, peut-être. Sous-titrage ST' 501 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 Et enfin, les ingrédients laitiers de haute qualité, notamment les ingrédients fondamentaux, les poudres de lait, les poudres de lactosérum qu'on peut retrouver dans des chocolats de Noël, par exemple. Les ingrédients laitiers fonctionnels, caséine, caséinate, mix maigre, mix gras, etc. On va passer les détails techniques. Et les ingrédients laitiers spécifiques, notamment les poudres fermentées, poudre au beurre. Enfin, une large gamme d'aliments, d'allaitements et de suppléments nutritionnels pour les jeunes animaux. Également, ce qu'il faut retenir de l'Aïta, c'est la charte qu'on a appelée chez nous la charte passion du lait. Cette charte a une vocation de nous engager dans une démarche de développement durable. Et pour ce faire, on a une démarche d'amélioration continue qui engage toutes les forces vives de l'Aïta pour garantir le meilleur des produits laitiers aux consommateurs et aux clients. Et c'est une passion qui est effectivement partagée autour de trois enjeux de progrès, qui est de mieux connaître et réduire l'impact de nos activités sur l'environnement. Garantir également la qualité de vie au travail des collaborateurs, des producteurs de lait, ainsi que la santé et la bien-traitance des animaux d'élevage pour assurer des produits de qualité pour le bien-être des consommateurs. On s'engage à assurer un avenir durable aux familles d'agriculteurs et des salariés sur notre territoire. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est 6 000 personnes qui vivent au travers de la même enseigne qui est celle de l'Aïta. Nos atouts, c'est une coopérative qui appartient à des producteurs de lait et à personne d'autre, dans le Grand Ouest français, qui est un bassin laitier d'avenir, multispécialiste du lait, qui regroupe aujourd'hui près de 700 emplois différents, présents en Europe, ouverts sur le monde, qui innove et qui investit, je vous le rappelle, environ 40 millions d'euros chaque année sur les 7 sites industriels. Et particulièrement à l'écoute de ses clients. Je vous remercie pour cette parenthèse, ce qu'on appelle institutionnelle. Pour vous parler un petit peu plus des emplois de l'Aïta, aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur, c'est de recruter davantage sur ce qu'on appelle des savoir-être. Qu'est-ce qu'on entend par savoir-être ? C'est la capacité de la personne à s'engager dans un métier, s'engager aussi vis-à-vis d'une entreprise. Ce qu'on va rechercher, ce sont aussi ces capacités de rigueur, d'exigence vis-à-vis de nos consommateurs, vis-à-vis également du produit. Et nous, on s'engage en retour à former la personne, à accompagner. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que 50% de nos recrutements, c'est de la promotion interne. C'est aussi de la titularisation d'intérimaires qui vont basculer en CDD, en CDI. Aujourd'hui, sur le bassin du 22, nous avons environ 80 postes qu'on clôt chaque année. Et en ce moment, nous en avons près de 50 qui sont répartis sur les trois sites industriels des Côtes d'Armor. C'est 50 postes ouverts. Aujourd'hui, dedans, il y a aussi de l'alternance. C'est environ une vingtaine d'alternances chaque année. C'est aussi un engagement, RSE comprend ce sens. Et sur les autres postes qui sont ouverts, ça va effectivement, comme vous l'avez pu voir dans la vidéo, ça va de la collecte du lait jusqu'à la transformation et l'expédition du produit fini. Donc, on va pouvoir retrouver différents emplois au travers de ça. Typiquement, les chauffeurs de collecte laitière, des mécaniciens poids lourds et véhicules légers pour l'entretien de notre parc. C'est également tous les postes qui sont en lien avec la qualité, en lien aussi avec la sécurité des hommes, des postes en prévention, des postes plutôt vocation d'encadrement, les chefs d'équipe, des postes également sur la partie production à proprement parler. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la production aujourd'hui tend à se robotiser de plus en plus. On le disait tout à l'heure. Et en ce sens, les métiers ont tendance à rechercher aussi pas mal de compétences informatiques. Alors, quand on dit informatique, c'est pas savoir forcément se servir d'Excel. Mais c'est ne pas avoir peur de passer un bout de sa journée face à une installation automatisée et être en capacité de suivre le processus, mais du coup à distance. La particularité, c'est que sur ces installations-là, on ne voit jamais le produit. Donc, il faut avoir aussi cette capacité à se projeter vis-à-vis du produit. Pour postuler, et bien rien de plus simple, vous allez sur notre site, l'Aïta. Sur ce site, vous allez pouvoir retrouver les différents postes qui sont à pourvoir. Les candidatures nous sont envoyées. Donc, c'est Julie, Lucie, Anna ou Edgar bientôt qui va nous rejoindre en alternance. On va pouvoir traiter ces différentes candidatures, rappeler directement les candidats et ensuite pouvoir planifier des entretiens d'embauche. Alors, les entretiens d'embauche, ça dépend de la typologie des postes. En général, c'est Julie ou moi qui les menons. Toujours en binôme avec le manager, parce qu'on tient à ce que les managers soient impliqués dans la réussite de leurs futurs collaborateurs. Et à l'issue de ces entretiens, on statue ensemble si oui ou non, on souhaite collaborer. Voilà pour nous, voilà pour l'Aïta. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre écoute.